Bonjour, je me présente Claudine Delonais, démonstratrice de Saint-Penoble depuis dix ans et j'avais fait une pause d'une année sabbatique dans les années 20-21, je parle 20-22, en tout cas. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, en réponse à la demande de ma marraine, André Catida, de présenter un projet en lien avec le super lancement des scrapbookuses passionnées, avec le mini-catalogue qui est de toute beauté. Alors, première des choses que je vais vous expliquer, d'où je viens, mon inspiration, puis là, je vais vous dire que les choses ne sont pas collées, mais elles sont prédécoupées, puis je vais tout vous expliquer comment j'ai procédé. Mais je voulais vous dire, en premier, j'ai regardé le catalogue, oups, comme ça ici, et puis je me suis dit, OK, là, je m'inspire des teintes, le papier, je viens juste le recevoir, il est magnifique. Puis là, je me suis dit, bon, OK, l'arrière-plan, comment je vais planifier ma page? Puis, en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'aime le concept de dire, tu fais une page, puis après ça, tu la mets dans un cadre à trois dimensions, que tu peux mettre comme décoration sur un de tes murs à la maison. Puis, après ça, la prochaine page que tu fais, thématique, alors tu changes ta page, tu enlèves ta page courante, tu la mets dans l'album et tu mets ta nouvelle page que tu as créée dans ton cadre de trois dimensions. Alors, ça, c'était mon concept que je me suis dit, j'aime l'idée de faire un projet comme ça et de le faire aussi épurer, parce que j'ai regardé pas mal sur Google, sur Pinterest et tout ça, les idées de projets comme ça. Puis, quand c'est du scrapbooking traditionnel, c'est baisy-baisy, puis je me dis, moi, ce que je veux, c'est faire l'emphase sur la photo, une ou deux ou trois photos, et puis, mais qu'on puisse le voir, puis qu'il n'y a pas trop de choses qui fait que ton oeil se promène trop à côté, à l'exception de sur la photo. Bon, OK, alors là, je commence. Les catalogues, regardez, voyez-vous le contour qui est à coca-rossillon? Et puis là, je vais mettre mes lunettes, parce que là, je vois plus clair. Puis aussi, on a notre palette en bas. Alors, je me suis fiée sur les couleurs ici de ocre-rossillon et le blé sauvage un petit peu, mais sinon, je suis allée avec plutôt une palette plus dans le jaune. Ça, c'est le papier à motif. Alors, je pense que c'est juste ça que j'ai utilisé, ocre-rossillon. Ensuite, ce que je voyais ici, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça ressort les cartes, la beauté du papier? C'est l'effet lin. Là, je me disais, bon, dans mon papier que j'ai actuel, j'ai regardé partout. Je dis, non, alors, je n'ai pas de papier avec l'effet lin. Alors, j'ai regardé dans ce que j'avais de retiré, et puis j'ai trouvé, si jamais vous l'avez de... Si vous en avez encore, c'est quand même il y a plusieurs années. Puis là, mon dieu, j'étais en train de... du papier. Oh non! Oh non! J'ai du papier de mon nouveau papier Noël, en fait. Ah! C'était en train de coller sur ma tête. Ah! Bon! Alors, voilà. Alors, la collection, je vais en mettre un petit peu, si je peux retrouver mon carton. Alors, c'est le Presspital, en anglais. C'était le papier design, spécialité pétales séchées. Alors, ce qui est le fun, vous voyez, c'est à tous ces genres de fleurs-là, c'est de toute beauté. Puis là, j'ai arraché une feuille. OK. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est le papier qui était à le verso de lui, qui est l'effet lin. Alors, et puis, je vais sûrement utiliser ça aussi, parce que j'étais en train de travailler sur mon album de mariage. Je me suis dit, OK, je me lance en scrapbooking. Et puis, c'est ça. Alors, je reviens à ma revue. Alors, j'ai pris l'encadrement, la base et les contours en ocre-aution. Et l'arrière-plan, ici, a un effet de lin. Alors, ça, c'est la base. Ensuite, je vous ai fait un diagramme. Et puis, je l'ai mis dans l'album photo, qu'on peut voir dans le début de la page du groupe, pour l'événement d'aujourd'hui et d'hier. Et puis, vous allez voir que j'ai pris une photo. Mais vous pouvez aussi prendre une capture d'écran, comme maintenant. Alors, je vais juste bouger mon petit cadre, comme ça, ici. Puis, je vais vous expliquer en même temps. Je ne sais pas, attendez, il faut que je regarde. Parce que je veux que... J'aimerais ça avoir mon cadre et puis la feuille, comme ça, pour vous expliquer, avant d'aller avec le montage. Alors, ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, peut-être que vous ne voulez pas avoir les mêmes mesures que moi. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Mon papier cartonné a croustillant, il est 12 par 12. Mon papier design, il est 11,5 par 11,5. Et puis, après ça, ce que j'ai décidé, j'ai dit, je voulais qu'il y ait une bordure, avant de coller mes petits cartons, de un quart de pouce de chaque côté. Et puis, je voulais aussi, ici, un autre quart de pouce. Alors, ce que j'ai fait, puis là, j'explique un petit peu le calcul sur ma feuille, c'est que je me suis dit, un quart, un quart, ça fait un demi-pouce, un quart, un quart, ça fait un demi-pouce. Donc, c'est un pouce de moins que ma feuille de lin, ça veut dire à 10,5. Donc, à 10,5, vous coupez trois morceaux de carton ocre roustillant, de la grandeur que vous voulez. Mais moi, sur ma feuille, je vous ai écrit mes mesures, mais vous, vous pouvez le modifier à votre goût. En autant que ça fait 10,5 si vous voulez justement faire la même chose que moi, avec le un quart de pouce partout, puis entre. J'ai fait la même chose pour la verticale. Alors, j'étais arrivée, j'ai dit, ça me prend 10,5. Alors, j'ai divisé mes trois cartons et le total de la mesure de ocre roustillant est 10,5. Après, le reste, bien, c'est libre à vous. Moi, j'étais allée ici, j'ai laissé plus d'espace. J'étais allée selon la photo que je voulais comme primeur sur ma page. Et ensuite, je poursuis. Alors, j'ai établi mes cartons. Puis, après ça, j'étais allée avec mon papier design. Alors, mon papier design, à ce moment-là, lui aussi, j'ai diminué de, j'ai voulu que mon papier design soit plus petit. Alors, de moins un demi-pouce, donc un quart de pouce de chaque côté. Alors, la mesure du carton que vous aurez choisi, vous enlevez un demi-pouce pour faire le papier design. Maintenant, j'ai choisi six papiers design, puis là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé le merveilleux papier design splendeur d'automne. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé, en regardant mes feuilles, j'ai choisi ma photo en relation avec les teintes du papier design. Contrairement à, normalement, on dirait, je vais choisir mes photos, puis après, je vais vérifier pour du papier. Mais là, j'étais allée le contraire pour expérimenter cette collection. Alors, j'étais allée dans les couleurs. J'ai choisi les motifs qui allaient avec les couleurs de la photo. Alors, j'étais arrivée avec un papier design qui est ici, un autre qui est ici, un autre qui est ici. Puis, en tout cas, j'en avais choisi, je pense, cinq ou six. Et puis, après ça, la façon dont j'ai disposé, je me suis dit, je fais des rappels dans tout ce que je fais. Alors, ici, j'étais arrivée, puis j'ai dit ça, ça va aller chercher du genre de la photo. Puis, en même temps, je vais le mettre à l'autre côté, ici, en haut. Je mets les photos plus claires, plus éclaircies, plus de lumière vers le haut et le plus foncé vers le bas. Et puis, après ça, j'étais arrivée, j'ai dit, OK, là, j'ai un rappel comme ça ici. Bien, là, lui, il est à côté, mais il y a comme un rappel ici. Puis, c'est un autre papier design, mais dans les teintes du ciel. Puis, après ça, ici, le foncé, j'étais allée avec ça ici, le foncé. Alors, j'essaie d'avoir des rappels un peu partout. Papillon, papillon. Ici, le feuillage, le feuillage. Les petites choses comme ça ici. Et puis, c'est ce que je voulais dire au niveau de la disposition et de la décoration. Alors, ça, c'est mon papier design. Et puis, c'est ça. J'ai décidé qu'est-ce que je voulais comme paysage. Regardez, c'est comme lui, c'est le bas. Et puis, ici, j'en ai qui était le chemin. Je pense que c'était ça que je voulais en premier. En tout cas, j'ai décidé que c'était ça. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est le verso. Puis, regardez ici, le verso. Ça, c'est du papier design qui est de toute beauté. Ça fait que quand on fait des poinçons, on poinçonne des feuillages, c'est vraiment, il y a de la texture déjà. Alors, je voulais aller chercher de la texture aussi en même temps dans mon projet. Je voulais de la dimension aussi dans mon projet. Alors, ici, on peut voir que je vais le coller avec des points mousse. C'est aussi avec des points mousse. Ensuite, je vais expliquer. Parce que là, je fais attention pour les 30 minutes. Puis là, je vois que mon téléphone, il a comme bougé un peu. En tout cas, puis là, OK. Alors, là, ce que j'ai utilisé ensuite, c'est le feuillage dans la même collection, les feuilles. Un morceau de ruban ici, dans la même collection que je l'ai appelée. Un petit éponge avec l'ocre roussillon. Les bijoux, ça, je pense que je vais décider à la toute dernière minute quand je vais avoir terminé le projet. Ensuite, c'est ça. Expression tonale, je suis allée avec le message. On peut voir aussi, c'est « Passe une journée tout à fait parfaite ». Moi, ce que j'ai fait, c'est… Puis, je vais faire une démonstration après. Je vais finir, ouais, c'est ça. J'ai caché le mot « Passe une ». Alors, j'ai juste estampé « Journée tout à fait parfaite » pour ça. Et ici, j'ai utilisé un des papillons qui était dans le lot « Paré pour tout » qui est ici. Et ça, c'était un extra que j'avais en inventaire. Donc, ils disent dans le stage, tu sais, dans ton restant d'inventaire que tu as d'un peu de tout. Alors, je pense que là, j'ai dit pas mal ce que je voulais dire. J'ai utilisé aussi la colle de précision de Stampin' Up pour mettre… Puis là, je sais pas, lui, je l'ai collé. Je vais le monter. Voyez-vous la brillance du cœur des fleurs? Ça me fait penser quand j'utilisais… Il y avait un autre produit qu'on utilisait avant. Et puis, sinon, j'utilise souvent aussi le « Glossy Accent ». Alors, là, j'ai réalisé que cette colle-là, elle est merveilleuse pour faire l'effet aussi d'époxy. Alors, j'en ai mis dans le cœur de mes fleurs. Mon petit papillon aussi. Alors, ça, c'est la colle. Là, c'est magique. Et puis, c'est ça. La colle liquide, le Stampin' Seal Plus. Alors, du double face. C'est toujours bien, bien, bien pratique. Alors, je pense que j'ai couvert le matériel que j'avais utilisé. Puis, c'est ça, les poinçons qui sont dans le jeu d'étampes. J'ai mes poinçons ici. Alors, j'ai utilisé les deux petits feuillages comme ça ici. Alors, j'ai voulu faire un projet vraiment qui en faisait, en faisait, en face, sur le papier. Alors, voilà. Alors, là, maintenant, je vais procéder à faire le montage. Je vais vous expliquer en premier lieu. Ça ici. Alors, je vais arriver là. Première des choses, quand on dispose tout, là, on prend une photo avant de coller. Parce que là, on n'est pas certain encore, hein, quand on veut commencer à faire le projet, on ne sait pas trop. Alors, on dispose nos cartons. Après ça, notre papier design. On va au fur et à mesure, on rajoute des choses. Et là, avant de faire l'assemblage officiel, on prend une photo. Comme ça, quand on bouge les choses après, eh bien, on se souvient ou on regarde la photo, ça nous donne notre point de repère. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour débuter, à coller le carton, là, je l'ai collé, non, j'ai mis de la colle temporaire. Ça fait que ça, c'est l'autre chose qui est le fun, c'est quand on dispose les choses, on met de la colle temporaire, comme ça, ça bouge moins. Alors, je vais enlever mon cadre, puis je vais poursuivre ici. OK. Alors, la première chose que je fais, c'est que j'arrive, je mesure dans le haut, un quart de pouce, et puis je fais une petite ligne, je fais un petit point de repère, ou comme ça ici, un quart de pouce. Ensuite, dans le haut, je fais la même chose, je fais un quart de pouce. Alors là, avec mon premier carton, là, je suis prête, et puis là, je vais mettre la colle, la vraie colle. Puis, je sais que je vais me mettre debout. Alors, j'avais collé mes papiers à motifs avant. Quand j'ai décidé, OK, c'est comme ça que ça va être. Alors, j'y vais comme ça, puis là, je vais juste m'assurer, oui, je suis correct. OK. Alors, c'est très simple, parce qu'après ça, vous dites, OK, à vue d'œil, on l'a à peu près, mais vous pourriez mesurer, là, un quart de pouce. Et lui, je l'ai collé. Ensuite, la même chose, lui, ici aussi, je l'ai collé. Alors là, je continue, je continue, je dis, OK, j'ai à peu près mon quart de pouce. Vous pourriez faire une petite ligne pour vous repérer, mais sinon, vous avez aussi, on peut arriver, puis dire, je vais faire mon quart de pouce de ce côté-ci. Je vais juste m'assurer, je viens le coller. OK. Alors, on peut s'assurer de dire, je fais mon petit point de repère à un quart de pouce, puis je fais mon petit point de repère. À un quart de pouce. Puis là, j'y vais, et puis je vais mettre comme ça ici, à l'autre extrémité, la même chose. Alors, j'y vais comme ça, j'y vais comme ça, j'y vais comme ça, et j'y vais avec mon petit trait à un quart de pouce. Alors, ensuite, on a juste à le centrer, lui, puis on sait qu'on est correct, hein. Alors, j'y vais comme ça, j'y vais comme ça, puis là, je devrais être debout, parce que sinon, j'ai toujours tendance à coller croche. Alors, je vais me remettre debout, m'assurer, parce que, voilà. OK. Alors, là, après ça, ce que je fais, c'est que je descends. Puis là, ici, je vais tasser ça, comme ça. Je vais y aller encore une fois. Puis là, j'ai décidé, oui, c'était un quart de pouce, puis en même temps, vous pourriez arriver, puis tu sais, je vais mettre ma règle, pour m'assurer que tout est droit, bien, c'est bien beau, parce que ça va sur le mur, dans le salon, là, hein. Ensuite, pour le petit morceau de ruban, ici, c'est que j'ai mesuré, un petit morceau de ruban pour aller à la largeur de mon papier design, de 3 pouces, une petite languette de double face, comme ça, ici. On coupe le petit morceau, et puis voilà, à 3 pouces, et on colle. Ensuite, ce que j'étais arrivé, c'est que j'ai pris une petite rataille, et là, ce que c'est ça, je voulais vous dire. Regardez, c'est magique, l'endo, recto, verso. Alors, vous avez le choix, quand vous faites votre poinçonnage, de prendre le recto ou le verso du papier à motifs. Fait que là, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, j'en avais un autre. Je la perds. En tout cas, c'est pas grave. Ah, mais non, j'en avais un autre, mais c'est pas grave. OK, alors là, lui, j'ai dit, je veux de la dimension. Puis aussi, je veux, avant de coller ça, je voulais mettre un, deux, on peut mettre trois. D'habitude, c'est chez Finpère, mais là, on y va, on est daring, on est onose. Puis, je mets juste un petit peu de, bon, un petit peu de colle comme ça, puis je mets ma petite feuille. Puis, j'en mets un petit peu comme ça, ici. Non, ça n'a pas marché. Parce que de la texture. Bon. Et comme ça, ici. Alors, on veut arriver aussi, quand on fait notre page de scrapbooking, on veut aussi créer une ambiance, refléter une histoire. Ça, c'est plus la nature. Mais, hein, on veut vraiment faire de quoi que c'est pas juste décorer une feuille, mettre une photo. On veut faire ça aussi. En tout cas, c'est ce que je vois, parce que c'est des souvenirs qu'on veut mémoriser. Alors, ici, j'aurais une petite carte avec un petit message ou un petit quelque chose qui me fait rappeler l'événement de cette photo-là. Alors, là, ce que je fais, c'est que j'y vais encore une fois de l'avant et je vais coller ma carte. Puis là, je vais juste regarder. Comme ça, ici. Puis là, on veut s'assurer, c'est en lignée. Ensuite, ce que j'étais arrivé, ah, ça, c'est un petit naperon que j'ai trouvé dans mes restants d'inventaire. Je sais même pas d'où est-ce que j'ai trouvé ça. Et ça, j'ai mis un morceau de double face, mais en feuille. Alors, j'ai collé, j'ai collé, j'ai mis juste un rectangle pour, au lieu de mettre des points mousses partout. Alors, puis lui, fait que là, ce que je m'étais dit, je voulais créer de la dimension et de la texture. Alors, j'ai dit, je vais m'aligner comme ça ici. Alors là, ce que je veux faire, je vais tasser mes petits feuillages. Puis là, je vais arriver, je vais dire, OK, ça, ça va aller comme ça ici. Bon, OK. Alors là, j'étais à peu près là. Fait que là, lui, je l'avais mis déjà de la colle. Je vais mettre de la colle comme ça ici. Puis, je vais juste m'assurer, parce que je veux pas que le bout apparaisse. Puis là, OK. Là, je vois des coins arrondis. C'est beau. Alors là, je vais enlever mon petit papier protecteur. Puis là, je vais enligner. Alors, vous voyez, c'était un naperon que j'ai coupé en deux. On pourrait utiliser, on avait aussi des produits retirés sur les naperons, je crois. Mais pas lui. Lui, c'était mon inventaire personnel. Mais on peut arriver, puis prendre un naperon, puis l'atteindre aussi, hein. Apporter une couleur. Alors, voilà. Puis ça, ici, c'était mon petit papillon. Puis ça, ici, mon petit... Puis là, je vais en mettre de la petite colle de précision. Bien, ça, c'est de la colle Tombow que j'ai mise dans une petite bouteille. Puis là, bien, c'est bouché. Alors là, j'y vais comme ça. Puis là, je pense que je suis hors écran. Ça, c'est mon masking tape. Puis c'est comme, tu sais, quand t'es sur une scène, puis tu joues un rôle, là. Puis quand on te met une démarcation, tu le planches sur la scène pour te positionner. Eh oui, j'ai déjà fait ça. Du ballet, puis du bodybuilding, puis de la danse sur scène. Quand je tape ça, bien là, ça veut pas... Voyons, là, Claude, tiens. Hein? Alors, il va comme ça, hein. Avec l'aiguille. Puis on va le remettre là. Pour que lui aussi, il ne bouge pas. Alors, un petit truc, un petit truc aussi pour la colle de précision de Stampin' Up. Ça, là, il faut vraiment utiliser ça vite, vite, vite. Puis remettre la petite aiguille, parce que ça bouge vite. Mais quand ça bouge, ça bouge. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pistolet chauffant. Et vous chauffez l'embout. Puisque la petite aiguille. Et puis vous chauffez quelques secondes. Assez longtemps, je vais en reprendre deux fois. Et ça va ramollir la carte. La carte. Ça va ramollir le tube qui est bloqué. Et vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Bon. Alors, on voit ici, c'est les petits messages de souvenirs. Et il va me rester lui. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est la chose. J'ai mis des points mousse. Puis je vais vous montrer après si j'avais mis de la colle. Puis là, je me suis dit, je pourrais rajouter, c'est ça, des petites bitules. Et puis, tiens, peut-être que je vais y aller avec ma colle comme ça ici. Puis le vert et le jaune. Ouais. C'est ça, hein. J'ai plus ma photo. C'est parce que c'est mon téléphone qui enregistre ma démo. Puis, tiens, je pourrais arriver comme ça ici. Un petit rappel. Ouais. Tiens. Voilà. Puis, je peux arriver. Ça, ça va aller là. J'enlève. Ah, je vais regarder mon timing parce que... Il ne faut pas que... Ah. OK. Alors, voilà. J'y vais comme ça. Et il va juste me rester à mettre un peu de colle dans le feuillage à mon goût. Puis là, étant donné que je ne veux pas dépasser mon temps, puis que ma colle, elle veut bloquer. Comme ça ici. Puis, je vais terminer hors caméra et vous faire une photo de mon projet terminé. Et puis, c'est ce que je ferais ici. Comme ça. J'irais comme ça. J'irais jouer avec mes couleurs. Oui. Ouais. J'y vais comme ça ici. Puis, je pourrais comme ça ici. Alors, je vais terminer la colle comme ça. Et puis, tout ce que je voulais vous dire... Ah oui. Puis ça, c'est mon petit papillon que je vais mettre aussi de la colle. Je pourrais y mettre un point de colle. Puis, vu que mon papillon va là, lui, il va aller par là. Puis, si je me disais que je voulais un petit objet qui fait ressortir dans le haut. Puis, c'est le fun parce qu'avec un cadre 3D, on peut avoir de l'épaisseur. Alors, là, je vais le laisser sécher. Puis, je pense que j'ai terminé. Puis, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ceci, je vais le terminer à le coller. Puis, je vais reprendre une photo. Puis, il va aller dans l'album. Puis, alors ici, vous allez voir que j'ai mis toutes les explications avec A à mesure, A croce et 1. Là, le calcul de 10,5 est visé en trois cartons. Le quart de pouce. Là, 6,5 pliés en deux pour la petite carte. Papier design, j'ai écrit en vert. Puis, les petits traits, ça va dire que c'est le papier design. Alors, puis c'est ça. Alors, on décore. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, ça va aller dans l'enregistrement de la page. Et puis, du groupe privé. Puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coucou live. Alors, vous allez, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir, je vais surveiller ma publication lorsque je vais faire mon petit coucou live. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle fin de semaine, même s'il pleut. Alors, bye bye!